Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 AG Et cette fois-ci on s'attaquera à la troisième mission de la campagne de Saladin Qui s'intitule les Korn Dati Après avoir récupéré le Caire Et nous est défendu contre nous, nous allons nous occuper des Korn Dati Une mission qui est celle que j'étais le plus parmi toutes les missions de cette campagne Et vous comprendrez très vite pourquoi Donc je ne ferai plus qu'une vidéo par semaine si la vidéo fait plus d'une heure par contre Je vous précise tout de suite que vous ne s'avez pas surpris Et je vous laisse avec la cinématique Galilée, vingt ans que je suis prisonnier La nuit dernière nous avons été pris dans une tempête avec nos chevaux Les hommes n'osaient pas ouvrir la bouche pour parler Nous nous compagnions à la nuque des chavaux ou des chameaux Tandis que les vagues de sable ne soulevaient et retombaient autour de nous Les Saracens avaient poursuivi une importe armée d'Europiens dans le désert Les croisés avaient avec eux une relique Un morceau de la vraie croix La capture de cet artefact infligerait une rude coupe aux morales des adversaires chrétiens de Saladin J'ai demandé à Saladin pourquoi nous étions là, à des kilomètres de toute civilisation, sans eau Il m'a dit Pour donner la mort à notre ennemi aux yeux bleus L'immense armée des croisés a fait une halte pour s'établir au pied des deux sommets que l'on appelle les cornes de Hattin Près des cornes, il n'y a qu'un seul plan d'eau contrôlé par Saladin La nuit, les Saracens partent à cheval et déversent d'énormes quantités d'eau dans le sable sous le regard des Européens morts de soif Cette cruauté est digne d'un croisé On captura un morceau de la Sainte Croix et une relique qui est amenée aux cornes d'Hattie Il n'y a pas de pierre dans le dessert donc on ne pourra faire aucune fortification Donc la pierre vous pouvez la vendre parce que sincèrement elle ne vous servira à rien Et bon, à savoir que la relique appartient aux hospitaliers Il y a meilleure défense pour une attaque vu qu'on a pas de défense Les poissons sont rares, il y en a plus que ce qu'ils disent Vous ne pouvez pas vous compter que de là-dessus mais il y en a assez pour booster votre économie Si jamais vous n'arrivez pas à capturer la Sainte Croix, il peut aller dans un monastère Il y a tant que les hospitalisations sont plus dangereux et il n'y a pas de pierre Les mortiers européens vont mourir dans ce désert Donc deux teutons, un british, un byzantin Le Jérusalem sera au sud, donc juste à gauche de ma base d'en bas Ça sera à l'une nuit plus simple à détruire Après il y a les anglais qui sont entre les deux bases et à l'ouest du lac Dans notre deuxième menace à éliminer Tant pis, les hospitalisations ont une base commune On attaquera un, on attaquera l'autre Donc il faudra éliminer les deux à la fois Au sud on aura notre ore Je suis le manja, je suis le manja Donc là, 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 hop Euh, là, ici on va lancer la production Donc il faudra faire attention par contre aux forêts S'ils évitent de... Étonner qu'on va, nous, on peut attaquer cette forêt pour avoir du bois et l'ennemi Il va attaquer les mêmes forêts Il se peut qu'à un moment, il ne bloque plus le passage ennemi Donc il faudra être très prenant par rapport à ce niveau-là Bon, vous verrez très vite ce que je veux dire Si je suis trop loin, de toute façon, vous vous rendrez très vite compte Donc on va très vite lancer de bois L'or est plutôt bien parti Euh... Il faut passer assez rapidement Donc on va faire des archers parce qu'on a beaucoup d'argent pour faire ça Par contre, il faut passer assez rapidement Euh... À l'âge des châteaux Pour rapidement pouvoir améliorer nos ganciers en piquiers Sachant qu'on est limité à l'âge des châteaux Et on a déjà une petite armée assez conséquente au nord Même si j'avoue que le Mangono ne sert totalement à rien Même s'il fait des dégâts Qui sont bloqués par armure Donc normalement, il faut beaucoup de dégâts si on veut trop corps à corps C'est... C'est pas le mieux du mieux, sincèrement Donc... Maintenant on va lancer beaucoup de bois Ça j'ai pas besoin de... Je pense que j'ai utilisé plus à l'étier Dommage pour le Pika, je vois qu'il a pris le mouton Donc à savoir tout de suite que... Alors la mission 3 et la mission 4 ont déjà été filmées Mais ma voix n'a pas été enregistrée Donc euh... Je refilme par dessus ma voix Donc il se peut qu'il y ait des dégâts par rapport à certaines choses que je vais montrer ou autre Donc je m'en excuse d'avance Mais voilà, ça arrive... De faire des erreurs Donc voilà Et ça sera pareil pour la... Pour mon... Montreux Qui est en parallèle Il y aura une vidéo qui aura des soucis Et je ferai... Je ferai... Je ferai ma respoire de celui-là Je vous dirai à ce moment-là Donc voilà Alors... Euh... Et après je vous conseille d'avoir 5 navires de pêche Ici il y a 2 gore Un passage à game Et qui... L'ennemi n'a pas accès Il est obligé de passer par l'autre base Donc il y a de l'or Donc si jamais on a plus d'or en bas Bah on ira chercher ce tord-là Euh... En nourriture on n'a pas assez Ce qui est bien frustrant On va faire harnais à cheval On va faire... Harnais à cheval On va faire 5... Euh... Navires de pêche Ce que je pense à peu près est l'optimal sur cette map Il existe que les poissons sont rares En réalité il doit y avoir 4.000 je crois poissons Il y a plus de 20 juisements Il doit y avoir à peu près une vingtaine de juisements à 200 C'est quand même pas mal Mais bon On aura besoin de beaucoup plus que ça Pour cette mission Et les fermes ça sera le bon complément Vous pouvez pas compter que sur un navire de pêche En fait sur cette mission Et je pense que c'est pour ça qu'ils mettaient Euh... Poissons rares En réalité c'est pas poissons rares C'est... Faible... Euh... Enfin comment c'est ça ? Euh... Faible quantité voilà En réalité c'est plus logique Néanmoins ils sont par paquets 2 voire de 3 Coupements de poissons Voilà deux paquets De toute façon on a qu'à regarder la minimop hein Mais voilà ce que je veux dire Euh... Qu'est-ce que j'ai déjà scouté Donc c'est pour vous dire Donc c'est pour vous dire Elle peut pas vous permettre de compter qu'à dessus par contre Voilà c'est... Monseigneur Reynald Nous avons trouvé un campement de Sarrazin Oui Euh... Reynald va attaquer... C'était pas Renaud ici moi C'était Reynald Il va attaquer soit notre base principale Donc au nord Soit notre base secondaire au sud Donc il faut être prêt à ça Les gars j'attends en fait de savoir quelqu'un qui attaque Généralement c'est celui-là du sud Mais parfois c'est celui-là du nord Je vais pas commencer à gérer J'ai pas assez de bois Donc j'attends un petit peu là-haut Et au cas où s'ils attaquent au sud Peut-être faire des lancers en complément Est-ce que c'est l'attaque qui... Non c'est un hospitalier Est-ce qu'en fait je veux dire Reynald va... Saladin Je crois que nous avons des comptes à régler Il va venir déjà lui-même Non c'est Renaud C'est Renaud Voilà vous voyez les troupes qu'avec Et quoi est bien ? Et j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas utilisé à gauche Euh... Bon bah par contre c'est un petit bug de... Un petit bug de duel tu vois Et là le but... C'est de tourner autour du forum Ça risque de durer un petit coup Donc... Avant moi ce que je faisais C'est de rusher la plus d'une époque Et j'vais dire... C'est là j'me rends compte... Ouais j'ai oublié de faire mini 200 Je pensais qu'il était... À un moment là j'pensais qu'il était fait par défaut Et j'ai totalement oublié de faire mini 200 Qui aura outé 20 PV À mes... Mes archers de cavalier Ce qui est énorme J'vais sûrement perdre mes archers de cavalier Plus longtemps il est dur Ou mieux c'est... Donc voilà... J'aurais dû faire normalement que 9 archers n'ont pas 10 Parce que j'avais suivi la voix J'ai fait une petite erreur C'est des cons J'ai essayé de faire ça vite fait Euh... J'ai joué sur le couper Déjà Y'en a un, si j'en pleure aucun C'est un miracle Mais le seul être derrière Va saura en mourir Ouais faut que j'on fasse les éventuels J'aurais dû faire ça plutôt C'est bien Renaud de Chatillon J'ai pas trompé dans son Je sais pas Ils ont changé le nom ou je ne suis pas au courant. Non, je n'en sais rien. Alors pour l'instant c'est bon. Vous voyez, c'est vraiment très bête ce qu'il faut faire mais... C'est vraiment très simple et ça prend un peu de temps. Ça ne vient pas de m'arrêter. Oui, oui, oui. Non. Non, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Bon, je voulais s'imaginer le stress que j'ai eu quand j'ai fait ce truc là. Ce n'est jamais facile mais on s'en est bien... Je me suis peut-être très bien sorti au moment là. Bon, maintenant on a qu'il n'a pas besoin de faire mais c'est bien. Non, on va économiser un peu les ressources et pas les sades sont préconstruites. Je vais réparer un peu. On voit. C'était... Bon, il faut utiliser le forum et le fait que l'ennemi pourchasse vos unités. Parce que s'il aurait été focus, il aurait dû attaquer en priorité le forum puis après il serait occupé des unités. Parce que s'il avait fait attention, il savait que mes archers étaient repliés et vu le nombre de fèches que je tirais, c'était logique que mes archers étaient dans le forum. Donc maintenant on va essayer de se remettre... J'en fais 6, j'aurais dû en faire 5. Bon ben là j'ai fait un petit problème de... j'ai mal compté. Ah ben voilà, 5 ! Donc j'ai perdu 3 d'archers de Cavalry, ce qui est bête. J'aurais pu en perdre 0. C'est d'accord, je peux en perdre 0, ça m'est déjà arrivé. Là on va passer à l'âge supérieur le plus rapidement possible pour avoir les béliers. Et notre prochain attaquera directement Jérusalem. C'est le but plus faible des 3. Parce que c'est ceux d'ailleurs qui passent en dernier à l'époque de l'âge des châteaux. Donc déjà on va s'occuper de Jérusalem, puis les Britanniques. Comme j'ai pu le dire initialement. Et on continuera par attaquer les Templiers et les Hospitaliers. Et l'avantage supérieur les Britanniques en second, c'est qu'on pourra après naviguer entre nos de base. Beaucoup plus sereinement. Les Hospitaliers n'attaquent pas. Enfin il me semble pas qu'ils attaquent. Et les Templiers, ils attaquent que les tours de guerre. Et au bout d'un moment, ils attaqueront quand même les murailles. Mais bon. Là maintenant ça va plus. Hum hum. Là par contre c'est un peu chiant. Hum. Tout va, là ce qu'il se passe bien. On va peut-être faire... Voilà. Là j'ai le château. Ça prend un peu de temps mais bon ça ira bien. Jérusalem. C'est étonnant que Jérusalem ait plus de points que les Britanniques. Bon ça se tient mais... C'est surtout les Templiers que ça m'étonne qu'ils n'en aient si peu. Elles ont dit si une attaque présentée sur les Templiers serait pas rentable. La carmée qu'on a au début. Donc je sais pas sincèrement. Je vais augmenter la portée je pense en priorité si je dois faire une recherche. Même si avant la recherche qui va primer c'est bien évidemment améliorer les fermes. Parce que les fermes qui produisent plus ça sera très vite rentable. L'économie est bon. Bah encore deux. Y'a peut-être pas... Bah y'a une mission ou la pêche. On peut vraiment s'en abuser mais bon l'ennemi aura aussi des bateaux donc c'est chiant. Mais bon en soit... Quand vous avez autant de poissons tranquillement... Que dire ? Moi je saute dessus. Certes c'est que quelques... Quelques navires de pêche mais c'est toujours quelques navires de pêche qui complètent mon complément agricole. C'est... C'est toujours intéressant. Donc je m'excuse aussi de mes commentaires. C'est sûr c'est pas les mêmes commentaires que ce que je ferais si je serais en jeu. Mais j'essaie de faire de mon mieux voilà. Ca vous évite d'avoir des vidéos sans comment de tari. Voilà parfait. On va faire cette recherche là. On va faire cette recherche là. On va descendre là. On va faire autre recherche pour l'infanterie. Tant pis pour Abouf. On va très vite faire notre atelier de siège. Parce qu'il faut calculer les bêlés. Il faut lire sur ce qu'on a. Alors les bêlés sont pas un peu durs. Donc là on... On me semble une map. On va que l'on scoute... Ce qu'il y a à scouter. Les recherches sont quasiment tous faites. L'agriculture va être faite. Voilà j'ai remonté. On va faire quelques... On a déjà vu l'atelier de ses ennemis. La ferme. Donc vous voyez. Le seul passage à l'agriculture qu'il y a pour la petite île au nord. Et dans la base. Que je ne vous montrerai pas d'ailleurs. J'ai totalement zappé de vous montrer ce qu'il y avait là. Là en haut. Alors euh... Je vais faire des chameaux. Sauf... Je vais faire des chameaux. Sincèrement faites des chevaliers à ma place. Enfin quoique. Faites des chameaux pour attaquer Jérusalem. On va faire plus simple. Parce que Jérusalem fait des piquets. Il faut savoir que le bonus des lanciers et des piquets. Enfin le bonus des lances contre les unités montées. Et le bonus est beaucoup plus important contre des chevaux que contre des chameaux. Je vous explique. Je ne sais pas le bonus exact qu'ils ont. Euh... Par exemple un piquet est un bonus de... Enfin... Un piquet est un bonus de... Un piquet est un bonus de 12... De x12 contre les éléphants de guerre. Euh... Ils doivent avoir un bonus... De... 6 ou de 4 contre les chevaux. Je crois qu'ils ont un bonus que de 2 contre les... Contre les chevaux. Donc voilà c'est bien. C'est un détail mais qui veut son pesant d'or en tout cas. Euh... Population est bientôt foule. C'est là qu'ils n'étaient toujours pas rendu compte qu'on était déjà si bon population. Donc là c'est bon, la nourriture commence à rentrer et là vous constatez qu'ils ont réussi à mettre un moulin qui n'est pas dans... La zone parce que c'est un moulin en fait qui est superposé sur 2 cases. Donc là euh... Les fantassars, j'aurais bien aimé d'en avoir toujours autant tout à l'heure mais bon. Donc voilà, c'est avant... Donc j'ai besoin de faire des chevaux... Des chameliers. Et après vous pourrez faire des chevaliers. Euh... A savoir que... Ayant joué euh... Avec des chameaux lourds... Les dégâts n'étaient pas du tout... Euh... Identiques. Donc je suis un peu surpris du peu de dégâts que font les chameaux de base. C'est juste que j'étais plus trop habitué aux dégâts que vous avez les chameaux, je ne vais pas vous mentir. Qui font que je crois de base 5. C'est fini. Ouais c'est ça. 5 de base. Qui est quasiment rien. On est d'accord. Par rapport à un chevalier qui en fait 10. D'ailleurs c'est pas des piquets. Donc en revanche ils ont un bonus contre le Cavalier. Peut-être un bonus de 2. Il doit y avoir un petit bonus mais je sais pas de combien en fait lui est... C'est fini donc quoi. Euh... Je devrais peut-être faire un monastère. Je sais pas si je ferai un monastère. Comment je vais faire un monastère ? Vas-y a tiré un monastère ! Et Britannique Cave du Château. Donc en 7 chiant. On est d'accord. Toutes les recherches l'avez faites. Donc avec toutes les recherches, les chevaliers vont faire 12 de dégâts. Avec toutes les recherches les chameaux vont faire 7 de dégâts. Or dans cette mission je précise. Recherche de cette mission. Donc à vous de calculer ce qu'il y a le plus gros. Allez je vais vous présenter, il est entre 10 cases, il devrait être là-haut normalement mais bon, c'est dommage ça bouffe de la place mais bon on fait avec, on fait avec, c'est pas trop grave. J'aurai peut-être dû liminer le... je crois qu'il est là-haut que je suis. Donc là on va faire les dégâts, comme ça mes chameaux vont faire 7 de dégâts, on va améliorer les points de vie aussi, puis après on ira lancer une attaque, bon bainement les Templiers commencent à venir squatter mon bois. Quoique, au début je me suis dit, bon on va être safe, on va même pas perdre de temps, mais bon, ils commencent à peine le bois, je les ai vus assez tôt, on va pas se stresser pour rien, on va pas se brûler la tête. Ok c'est fini. Donc cette recherche est faite, on va refaire recherche pour ma cavalerie. Et là par contre cette attaque là va être un peu plus dure à arrêter qu'on soit d'accord. Oh non, pas encore bug de cette ferme magique. Bon parfois ils disent que votre ferme est épuisée, mais elle est pas épuisée et décide d'arrêter de récolter, c'est un bug, je sais pas qu'il apparaît avec quel... Batch, enfin avant un sorti de... Quoi qu'il s'appelle ? Je crois qu'ils ont un porté de plus que moi. Ah ils ont un porté de plus que moi parce que c'est Britannique qui gagne un porté à G-Château de Torrente Arc. Voilà pourquoi il faudrait les igouiller assez presque à cause de ce problème. Et voilà, on voit que c'est bien de dégâts, euh... Et voilà, on voit que c'est bien de dégâts, euh... Vite, très vite reboucher. Donc on va mettre au réglé défense. Voilà, et on a gagné un peu de pop, donc on va peut-être refaire des plus de châteaux. Néanmoins, la destruction de ce camp va être très rapide, très simple. Elle sert à rien que j'ai mis mes piquées par contre dans les béliers vu que les deux, il y en a qu'un qui a amélioré. Bon, ils étaient à distance, enfin, la majorité du travail. On va pas se montrer, ils étaient un peu dérangeants, hein. Donc, tant qu'ils attaquent pas mes murs, moi, je les laisse faire, hein. Et là, j'ai un problème de focus, j'aurais dû améliorer les dégâts avant d'améliorer la défense. On va finir, parce que l'infanterie, j'ai quasiment pas l'utiliser, je le sais. Donc là, il faut en remettre un tout petit peu plus, on va aller s'en occuper. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Et sur le coup, je me suis dit, voilà, j'ai plein de trucs. Alors, ça, c'est bon, on va faire plus de chameaux. D'accord, mais je suis déçu des chameaux. Disons que j'ai joué avec des chameaux gourds avant. J'ai fait cette partie-là, et ça change tout, quoi, des chameaux gourds, c'est... Par contre, j'ai en fait trop. J'ai peur d'un mec, hein. Quand j'ai joué avec des chameaux gourds, ça ne fait pas à même que... Enfin, même une faction qui a une troisième évolution de chameaux, c'est une unité unique. Et je vais rentrer dans le troisième évolution de Forgotten. Où est-ce que vous avez Forgotten ? J'avais un doute sur la faction, mais c'est bien de Forgotten. Et là, le but maintenant, il quittait tout et il voulait avoir. Bon, j'ai un petit peu énervé d'hospitalier. Les chevalets teutoniques, ils n'en construisent pas, ils en ont deux bases, mais bon, on vous rappelle... Beaucoup d'armure, peu de résistance aux carreaux d'arbayette, enfin, aux tirs à distance. Ok, on va y laisser s'amuser. Enfin, ils se rendent. Parfait, Jérusalem 2 détruits, ça fait une base ennemie en moins. Les Templiers m'attaquent au nord. Ils vont focus que mes... Ils vont focus que mes... Ah, j'ai une non sur le bout de la langue, je ne peux pas la ressortir. Que mes... Tour de guet, si je ne me trompe pas en nom. Autant vous dire que j'en ai un petit peu rien à faire. Donc là, je vais ressortir un villageois pour consommer ma base à l'extérieur, ils n'ont plus besoin de détruire ces murailles. Comme ça, ça me permettra d'avoir une base avancée à l'extérieur. Ça, c'est bon. Tant qu'ils détruisent mes avant-posts... Enfin, mes tours de guet, c'est bon. En avant-posts sur de guet, parce que... Ok, on ne va pas dessus. Ils en auront fini. Euh... Faire, bien bien. Ah, la gaffronterie, c'est pas trop tôt. Maintenant, je pourrais faire que des chevaliers, mais je vais les faire plus tard que ça, il y a une erreur personnelle. Oui, avâce à son preu. On est au tour, avec les deux couples. On teenage avec le duo, depuis leût à l'extérieur,... les yeux devraient beaucoup plus d'acteurs dans la vague. Il y a une en meats compétent. Sous-titrage ST' 501